Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre propre serveur Minecraft Pocket Edition. Avant de commencer ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, sinon je vais te manger pendant que tu vas dormir l'OMDRX des LOL. Et donc, salut tout le monde, ici TheGamingPro, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre propre serveur Minecraft Pocket Edition version 0.14.0. Pour commencer, il va falloir se rendre sur l'application Google Play Store, ici voilà. Donc, ce tuto s'adresse pour Android, mais pour iOS, il y a plein d'autres tutos sur Internet que vous pouvez aller voir, voilà. Donc on va aller dans la barre de recherche, on va marquer PocketMine. Donc ça va être le premier, PocketMine MP for Android, on clique dessus. Donc moi c'est marqué Ouvrir parce que je l'ai déjà installé l'application, mais vous, ça va être marqué Installer, vous l'installez, ensuite vous cliquez sur Ouvrir. Moi ça va m'emmener juste ici parce que le serveur est déjà créé, mais vous, en premier, ça va vous emmener juste ici, voilà, ici. Vous allez cliquer sur Stable, Stable, je ne sais pas, vous allez faire Download, voilà, c'est vraiment pas long. Voilà, voilà. Ok, encore une fois ça m'emmener ici. Ouvrir, ça va vous emmener juste ici, voilà. Donc, vous allez choisir votre port pour votre serveur, le port de votre serveur. Donc c'est minimum 4 chiffres, voilà, 4 chiffres. Après ça, vous allez choisir le nom du serveur, la description du serveur, ici. Message of the day, tout ça, je ne vais pas trop vous en dire parce que je n'en connais pas beaucoup. Message of the day, je pense que c'est pour écrire un message, mettons, un message de la journée, mettons, du serveur, des nouveautés du serveur, voilà. Donc moi, je vous conseille de le mettre en aventure si vous ne voulez pas qu'il y ait du monde qui vienne détruire votre serveur, votre serveur. Parce qu'en aventure, ils vont essayer de détruire un bloc, mais le bloc va se remettre tout de suite. Je vais le mettre en aventure. Voilà. Touchez-y pas, hein, enable PVP, touchez-y pas, ça va être déjà comme ça, mais si, mettons, si, mettons, il est ici, là, si, mettons, il est ici, ben, mettez juste ça, enable PVP, voilà. Difficulties, moi, je vous conseille de mettre easy. Après, le nombre de joueurs minimum qu'il peut avoir dans le serveur, vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, euh, non. Euh, wow. Ok, excusez-moi. Ok, on va descendre. Après, euh, spawn, perfector, ça, je ne vais pas vous en dire non plus, parce que, je ne vais pas vous en dire plus, parce que je n'en connais pas plus non plus. Mais, voilà. Avancé, euh, world directory. World seed, vous pouvez mettre un seed aussi. Euh, world seed, voilà, plein de choses comme ça. Euh, plein d'affaires de même. Aussi, vous êtes obligé de marquer un mot de passe, parce que vous va falloir, euh, quand vous allez rentrer dans le serveur, ça va vous demander de marquer un mot de passe. Donc, vous marquez n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Moi, je vais être obligé d'en marquer un, sinon, quand je vais faire 6, ça ne marche pas, je vais marquer, euh, de gaming pro. Euh, hein, de gaming pro, voilà. Ensuite, une fois terminé, vous allez cliquer, vous allez cliquer sur le petit bouton save, juste en bas. Save, save, save. Vous allez atterrir juste ici, sur, euh, un truc comme, euh, start server, puis stop server. Vous allez cliquer sur start server, voilà. Là, ça va être marqué, server is now running, voilà. Et, euh, voilà, votre serveur va être, euh, déjà créé. Et donc, on crée tout le monde, donc voilà, donc je suis entrée dans le serveur, dans mon premier serveur. Donc là, dans le serveur, il n'y a absolument rien encore, parce que, parce que, parce que j'ai rien fait encore dans le serveur, mais après, euh, le serveur est à vous, euh, il y a des gens qui peuvent se connecter à votre serveur. Donc voilà. Donc, n'oubliez pas de vous, de vous abonner à ma chaîne, de partager mes vidéos, et de liker mes vidéos. Et, bye tout le monde!